chers amis rivaroliens bonjour aujourd'hui un livre plus exactement la biographie d'un grand penseur allemand du capitalisme dans un article que vous pouvez retrouver en page 9 du rivarol numéro 3519 du 18 mai 2022 article qui s'intitule Werner Zombar le penseur d'une troisième voie Werner Zombar est l'un des auteurs majeurs de la révolution conservatrice en Allemagne et le penseur d'une authentique troisième voie entre capitalisme et socialisme marxiste il est l'un des pères fondateurs de la sociologie ses ouvrages tels le capitalisme moderne le bourgeois ou les juifs et la vie économique apportent l'une des analyses les plus riches et les plus profondes du capitalisme ce dernier livre ainsi que le socialisme allemand paru un an après l'arrivée d'hitler au pouvoir furent soupçonnés de véhiculer des thèses antisémites voire une complaisance pour le national-socialisme ce qui est faux mais cela lui valut d'être ostracisé au lendemain de la guerre les éditions Pardesse nous offrent dans la collection qui suis-je sous la plume de Guillaume Travers une biographie passionnante de cet immense penseur qu'il faut découvrir redécouvrir d'urgence Werner Zombar naît le 13 janvier 1863 en Saxe son père a enchaîné au cours de sa vie diverses responsabilités politiques dont celle de députés au Reichstag en faisant preuve d'un profond souci social qui aura une grande influence sur son fils il fut un fervent partisan de la colonisation interne c'est à dire de la division par l'état des grands domaines terriens des junkers qui selon lui maintenait la paysannerie dans la pauvreté il alla même jusqu'au bout de ses idéaux en divisant la propriété familiale au profit de multiples paysans le jeune Werner passa ainsi ses premières années en ayant sous les yeux le monde organique de la ferme familiale avec son unité matérielle sociale et technique un degré élevé d'autosuffisance avec son propre esprit ses codes de travail et son éthique qui s'étaient transmis par de la légénération le jeune Zombar n'a pas laissé l'image d'un élève très brillant il rêvait de rejoindre la marine marchande comme officier son rêve se brisa sur des problèmes oculaires il étudia à rome et à pise d'où un profond attachement à l'italie jusqu'à la fin de sa vie la question sociale occupe une place centrale dans son esprit il approfondit sa réflexion non en lisant marx mais en se plongeant dans la série des rougons macquards de zola il obtiendra sa thèse en 1888 découvre marx et va écrire la première version de son maître livre der modern capitalismus c'est à cette époque que zombar acquiert la réputation de professeur rouge il fait scandale en emmenant ses étudiants visiter des usines et des mines pour leur permettre de découvrir la condition ouvrière zombar éprouve une admiration sincère pour marx qui n'est certes pas sans borne l'économiste hayek dira de zombar qu'il avait fait plus que quiconque pour répandre les idées socialistes et pour susciter le ressentiment anticapitaliste à travers l'allemagne c'est en 1902 que paraît la première édition de der modern capitalismus un ouvrage qui fera date et qui introduit l'usage du mot capitalisme il approfondira sa pensée dans les années suivantes en publiant plusieurs études sur les juifs et la vie économique en 1911 le bourgeois à lire absolument luxe et capitalisme et guerre et capitalisme les trois en 1913 zombar qui vit entouré de milliers de volumes qui la note scrupuleusement apparaît comme un des pères fondateurs de la sociologie au quotidien note guillaume travers zombar incarne une éthique prussienne à laquelle il s'est toujours voulu fidèle à ses yeux ce sont les contraintes librement consenties qui permettent l'élévation pour ne pas s'amolir les hommes doivent selon lui se soumettre à une discipline stricte dormir au froid seules les femmes dorment dans des chambres surchauffées ne lire qu'en position assise et le crayon à la main une fois parvenu à la maturité son audience sera à grande dans les milieux révolutionnaires conservateurs la grande dépression et le crash de 1929 l'amène à s'afficher davantage dans les débats publics le capitalisme vit il sa crise terminale de nombreux commentateurs vont voir l'ébauche d'un programme réactionnaire dans l'ouvrage le plus politique et le plus controversé de zombar le socialisme allemand paru en 1934 c'est à dire à peine un an après l'arrivée au pouvoir d'adolf hitler certains y verront un programme de gouvernement pour le parti nazi il n'en est rien certes il prône une rupture radicale avec le capitalisme mais bien distincte de celles du programme national socialiste en fait zombar et son oeuvre seront marginalisés durant tout le troisième reich il s'attriste profondément de la situation de son pays dans un livre paru en 1938 vom mission de l'homme il tente de définir ce qu'est l'homme s'attirant les foudres du régime nazi notamment parce qu'il critique ouvertement la réduction de l'homme à sa seule race l'ouvrage ne sera pas diffusé en librairie il mourut le 19 mai 1941 de dégoût de l'existence dira son fils zombar et le socialisme zombar puise chez karl marx bien des questionnements nouveaux mais il est tout sauf un disciple servile il en renouvelle l'analyse et prend ses distances avec certaines idées centrales du marxisme zombar voit dans le capitalisme un régime qu'il faudra tôt ou tard dépasser des ajustements réformistes ne serait qu'une régression dans un sens petit bourgeois ce qui nourrit le mouvement social n'est selon lui pas tant la misère objective que le contraste entre les classes et le sentiment d'insécurité qui frappe les travailleurs zombar montre qu'il y a une psychologie du prolétariat qui est la conséquence de son déracinement celui-ci vit une rupture complète avec le passé la destruction de tous les liens qui l'unissent au pays natal au village à la famille en fait pour zombar derrière le malaise des classes ouvrières il n'y a pas que le dénuement matériel mais aussi un vide de sens il ne cessera dès lors de développer son idée de socialisme national là où la société moderne est une association libre d'individus cherchant chacun leur meilleur intérêt la communauté fait primer des solidarités organiques zombar comme marx croit en la réalité de la lutte des classes mais il estime que l'histoire de la société ne se réduit pas qu'à des luttes des classes il estime que les antagonismes nationaux jouent d'un rôle majeur et qu'il existe trois types nationaux de socialisme français anglais et allemand zombar ne tardera pas à affirmer le primat des formes spirituelles sur les formes matérielles le matérialisme marxiste pour lui dans les faits culturels esthétiques politiques sociaux ou économiques c'est toujours l'esprit d'un peuple qui se manifeste si le capitalisme comme le socialisme est un esprit davantage qu'un mode de production alors il ne suffit pas de renverser les modes de production pour s'en débarrasser il faut insuffler un nouvel esprit à travers le corps social marx suggère que placé dans les mêmes conditions matérielles deux peuples différents distincts développeront les mêmes représentations mentales dès lors les spécificités culturelles et nationales sont relativisées et le matérialisme mène presque automatiquement à l'internationalisme prolétaire de tous les pays unissez vous zombar pense l'inverse chaque peuple est dominé par un esprit particulier par conséquent le socialisme ne peut être que le national et l'internationalisme se trouve condamné à l'été 1904 au cours d'un voyage zombar avait découvert avec effarement la civilisation américaine caractérisé comme un enfer culturel marqué par un crépuscule des dieux de la culture il note que l'absence de mouvements socialistes s'explique notamment par le niveau de vie des ouvriers et leur possibilité d'ascension sociale sa conclusion les faits donne tort de façon frappante à marx qui estimait que le socialisme devrait pouvoir s'imposer en premier là où le capitalisme est le plus avancé zombar et le capitalisme zombar explique dans le bourgeois la différence entre l'esprit précapitalistique et l'esprit capitaliste dans l'économie précapitaliste l'idée qu'il faudrait accumuler toujours plus n'a pas de sens il faut simplement disposer de ce qui est nécessaire zombar note que l'artisan et le paysan éprouvait une répugnance instinctive pour la falsification pour le succès d'année pour le travail de camelot en outre l'idée qu'il fallait rentabiliser son temps était absente ainsi qu'en témoigne le grand nombre de jours fériés ou chômés à l'esprit capitaliste est à l'opposé de la mentalité précapitaliste il vise une accumulation toujours plus grande de valeurs quantitatives à l'opposé de la seule satisfaction des besoins il vante la quête du profit à propos de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'aventure zombar note qu'une rupture fondamentale apparaît lorsque cet esprit d'aventure n'est plus mis au service de fin tel que la grandeur ou l'honneur mais à celui de la seule accumulation matérielle c'est là que l'esprit bourgeois entre en scène c'est un esprit fait de calcul de prudence de rationalité exaspérée l'auteur note que l'apparition au 15e siècle d'une bourgeoisie marchande bouleverse l'ordre social en inversant les rapports entre puissance politique et richesse traditionnellement on était riche en raison d'une prééminence politique de manière croissante il devient possible d'être puissant simplement parce que l'on est riche l'analyse de zombar note fort justement guillaume travers et d'une immense richesse zombar cite parmi les sources de l'esprit capitaliste des prédispositions ethniques chez des peuples tels que les juifs les étrusques ou les écossais la philosophie utilitariste l'influence de la religion juive la croissance de l'état et l'essor de la guerre moderne les migrations de populations les hérésies la découverte des mines d'or le bouleversement des relations hommes femmes et l'essor du luxe il est impossible de résumer ici ces quelques points mentionnons cependant le rapport que le luxe et le capitalisme peuvent entretenir dans une large mesure l'ouverture des marchés lointains à partir du 16e siècle est motivée par la quête de biens de luxe en effet les coûts de transport étant élevés les seuls denrées qu'il est profitable de faire voyager sont celles dont le prix est élevé ainsi l'essor des marchés internationaux donc du capitalisme est historiquement lié au développement du marché des biens de luxe dans amour luxe et capitalisme zombar note que désormais le bourgeois peut briller plus que le noble en ce sens le luxe devient une force proprement révolutionnaire apte à remodeler la totalité de l'ordre social les origines religieuses du capitalisme zombar analyse les rapports entre religion et capitalisme dans son livre paru en 1911 les juifs et la vie économique il montre les liens entre les juifs et la réalité matérielle du capitalisme et s'élevant au fait de nature spirituelle analyse les liens entre le judaïsme et la vision capitaliste du monde qu'il décrit comme étant dominé par l'idée du profit zombar lit les idées fondamentales de cette religion à l'esprit capitaliste selon lui la religion juive ignore le mystère l'au delà et se présente au contraire sous la forme d'un plan rationnel fait de solutions froides et calculées visant au contrôle total de la vie niant la dimension instinctuelle et primitive de l'homme zombar écrit la religion juive nous apparaît d'un bout à l'autre comme un organisme mécanique et artificiel visant à détruire et à se soumettre le monde matériel en quoi la religion juive se comporte exactement comme le capitalisme qui est lui aussi une formation étrangère venue on ne sait ni d'où ni comment zombar montre en outre que certains traits de l'esprit juif ont contribué à l'essor pratique du capitalisme tout d'abord la séparation forte entre juifs et non juifs qui permet vis-à-vis de ces derniers la conduite de pratiques qu'ils récusent entre eux notamment le prêt à intérêt une vision libérale et indifférenciée du monde couplée à une grande tendance à la mobilité il s'interroge sur le mode de formation des caractères spécifiques juifs il lit ses derniers traits à la vie dans le désert associé au nomadisme et à la pratique de la radia qui l'oppose à la vie dans la forêt des peuples d'Europe et des germains en particulier laquelle est davantage enracinée l'essor du capitalisme serait donc pour zombar sous l'influence de l'esprit juif une subversion du monde de la forêt par des forces exogènes venues du désert zombar note cependant que si l'esprit juif trouve sa source dans le peuple juif il ne s'y réduit pas de manière biologique de sorte que n'importe qui peut être pénétré de cet esprit il écrira plus tard dans le socialisme allemand les plus grands manias de la finance sont du plus pur sang à rien et beaucoup des plus grands scandales boursiers ou bancaires sont liés à des noms non juifs zombar était-il antisémite ? dans une étude très détaillée Alain de Benoît a fait litière de ses accusations il fut proche de nombreux intellectuels juifs et développa des positions sionistes qui furent encensées dans les milieux juifs sionistes il prit ainsi position contre l'assimilation des juifs auxquels il conseilla de préserver leur spécificité propre en s'enracinant sur une terre au sein d'un ordre politique zombar a aussi consacré quelques pages à établir le rôle de certains courants du catholicisme dans la jeunesse du capitalisme c'est notamment selon lui le cas du thomisme pour ce qui concerne l'attitude devant la vie qu'il prône dans lesquelles il voit poindre le rationalisme il ajoute cependant que les préceptes catholiques tels l'idéal de pauvreté la suspicion vis-à-vis de l'argent et le rejet de l'individualisme ont été des obstacles au développement du capitalisme pour que ce dernier apparaisse il aura fallu, parmi d'autres facteurs l'influence du judaïsme Guillaume Travers conclut en notant que l'œuvre de zombar qui fut l'un des principaux représentants de la révolution conservatrice en Allemagne peut être lu comme une authentique troisième voie entre les deux matérialismes que sont le capitalisme et le socialisme marxiste irrigués par le thème de la communauté zombar cite cette phrase de James Bryce il règne aujourd'hui une tendance à considérer la grande taille pour de la grandeur dans son texte Handler und Helden marchands et héros il oppose les deux figures du marchand et du héros le tempérament bourgeois ou tempérament seigneurial on y lit le marchand aborde la vie en lui demandant ce qu'elle peut bien lui donner il veut obtenir autant que possible pour lui-même en offrant le moins possible en retour il veut faire de la vie une entreprise rentable le héros aborde la vie en se demandant ce qu'il peut lui donner le marchand ne parle que de droit le héros seulement de devoirs l'ouvrage Werner Zombar de Guillaume Travers 128 pages pour 12 euros est disponible aux éditions Pardes vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Amazon ou à Cribeya il s'agissait d'un article signé mystérieusement des deux lettres RS à retrouver dans le Riverall numéro 3519 du 18 mai 2022 en page 9 chers amis rivaroliens à bientôt pour une nouvelle lecture